c'est un énorme plateau à 900 mètres d'altitude donc oui je pense que là j'arrive à la fin du premier tiers bon je sais pas si c'est la meilleure des idées mais c'est où ce putain de cp2 c'est beau là voilà je voudrais encore de manger mon déjeuner et c'est parti c'est 7h30 pas encore complètement remise de mes émotions d'hier mais je pense que en mettant dedans et tout ça va commencer à le faire mais ouais pour vous dire que je suis encore choquée et là on va prendre la deuxième partie du voyage différemment allez à tout à l'heure bon alors aujourd'hui je recommence avec le vent de face c'est intéressant par contre j'ai l'impression que devant c'est très beau je vais vous montrer ça ce qui est génial c'est que en fait je me suis pas rendu compte mais j'ai pris une route qui a pas fini d'être construite donc je suis seule pas une seule voiture waouh après les événements d'hier ça c'est vraiment une chance et il y a le soleil peu de nuages c'est magnifique bon je sais pas si c'est la meilleure des idées mais je veux quand même pas faire demi tour maintenant bon C'est vraiment beau. Voilà, je suis enfin en haut de 50 km de faux plats face au vent. Ça a été très très long. Je ne vais pas regarder combien de temps je vais mettre parce que je ne peux pas me démotiver. Mais je pense que j'ai bien dû mettre 3 heures si ce n'est plus. Donc voilà, c'était extrêmement long. Mais là, je crois que ça descend un peu. Et puis, je suis dans un petit village trop chou. Alors, il était trop chou ce village. Mais pas très actif. J'ai creusé une personne. Sinon, aujourd'hui, il fait beau. Pas mal de vent, mais moins qu'hier. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup moins de rafales. Donc, c'est beaucoup moins dangereux. Et par contre, il fait froid. Je n'ai pas mis de surchaussures ce matin. Et je ne sens plus mes doigts de pied. Donc, il doit faire passablement froid. Bon, après, avec le vent, vous me direz... Bon, je croyais que ça redescendait, mais c'est comme un énorme plateau à combien d'altitude ? Ouais, c'est un énorme plateau à 900 mètres d'altitude. Donc oui, je pense que c'est normal que j'aie froid. Il ne doit pas faire très chaud à cette altitude. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Vous avez vu ? Je suis en manche courte. Bon, je n'ai pas encore enlevé mes jambières, mais... Déjà, les manches courtes, c'est pas mal. Ça faisait longtemps que je n'avais pas mis de crème solaire. Bon, là, j'arrive à la fin du premier tiers. Donc, je vais bientôt changer d'itinéraire pour mettre mon deuxième itinéraire programmé. Mon deuxième sur trois. Ça, ça me réjouit. Je suis trop contente. Ça veut dire que j'avance. Même si la tête m'a donné plein d'informations contradictoires, eh bien, ça va plutôt bien. J'avance. J'ai eu besoin de me changer les idées ce matin. Penser à d'autres choses. Bien dormir aussi. Et puis là, je sens que... Là, je sens que ça va mieux. Après, il faut dire aussi que la température, ça aide beaucoup. Le soleil... On va dire que là, pour l'instant, c'est beaucoup moins angoissant aussi de se dire, bah tiens, plus tard, la nuit va arriver. Je peux dormir cette nuit, en fait. Enfin, je peux rouler et puis m'arrêter quand j'aurai envie de dormir. Il sera beaucoup plus facile de trouver un endroit propice sans avoir la pluie ni les rafales de vent à 90, 90 km heure d'hier soir. Donc ça, c'est vraiment rassurant. Donc là, j'ai une longue ligne droite. Je vais monter à gauche, à droite. Et je vais bientôt recommencer à monter pour aller rejoindre le deuxième checkpoint qui est, je crois, à Montañas Bastías. Excusez mon accent. On m'a déjà fait comprendre avant dans un restaurant que c'était compliqué sans parler l'espagnol. Heureusement, il y avait quelqu'un qui parlait en anglais. J'avais prévu avec moi l'application de Google Translate. Mais je n'avais pas de réseau. Donc, j'ai utilisé le langage des signes pour dire merci, 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 merci. Mais bon, ils sont très accueillants. C'est très sympa. Bon, bah en face, il y a de la neige sur les montagnes. Je vous avoue que j'espère que je ne monte pas là-bas. Allez, je vous immortalise tout ça. Je change de map. Fin de la map, oui. Itinéraire. Et on vient choisir le deuxième. 423 km à venir. Magnifique. Allez, c'est parti. Voilà, je suis à 17 km du prochain CP. Et cette fois, le vent, je l'ai de côté, voire de face. Ça risque d'être 17 longs kilomètres. Surtout que ça monte. Il fait beau. Magnifique. Je t'ai réalisé un truc. Je viens dans le... Enfin, ça fait maintenant quelques heures. Je n'ai aucune idée, en fait. Que j'ai enlevé l'indication des kilomètres sur... Sur mon GPS. Et ça va beaucoup mieux. C'est trop con. Mais dès le moment où je commence à compter, où je me dis, ouais, je ne m'arrête pas. Je m'arrête tous les 140 kg. Comme ça, ça fait des tiers, des tiers. Et en fait, je coupe tout en tiers. Comme vous l'aurez remarqué. Et du coup, je me suis mis comme ça des injonctions. Ouais, tu roules 150, après tu t'arrêtes. Après tu roules 150, après tu t'arrêtes. Sauf que... En fait, les segments ne se ressemblent pas. Ce matin, j'ai passé 3-4 heures à faire 50 kg. Et là, ça fait un moment que je roule entre 28 et 35 km heure. Donc, c'est vraiment pas une histoire de kilomètres. C'est beaucoup plus une histoire de sensations. Et du coup, j'ai enlevé les indications. Et depuis, ça va beaucoup mieux parce que... En fait, je roule plus pour les kilomètres. Je regarde beaucoup plus le paysage aussi. Sur mon Garmin, comme on ne pouvait pas mettre beaucoup d'indications, je ne mettais pas les kilomètres. Je gardais puissance et vitesse, ou vitesse et pulsation. Mais là, avec le Wahoo, j'ai la puissance qui s'affiche en couleurs. Du coup, je vois toujours, j'essaie de toujours être dans le vert, que ce soit à plat ou en montée, pour gérer mon effort. Et du coup, en fait, je n'ai pas besoin de l'indiquer. Donc, je me suis dit, tiens, en plus de ça, je vais mettre les kilomètres. Donc, j'ai changé une habitude. Et ça ne m'a pas réussi. Bon, après, évidemment, il n'y a pas que ça. Je le sais, pour avoir expérimenté plusieurs fois, entre les voyages et les courses, la première journée est toujours très difficile. Il faut se mettre dans un rythme. On a tout à faire. On se dit, mais putain, 1200 kills. Et là, j'ai de la peine à faire 50 kilomètres. Comment je vais faire 1200 kills ? Donc, voilà, la première journée est passée. En plus de ça, les conditions étaient dantesques. Franchement, je crois que je n'ai jamais vécu une... Enfin, c'était abominable. Je n'ai jamais vécu ça sur le vélo. Entre la tempête de pluie et les rafales de vent. Donc, voilà, là, c'est vraiment très bien. Aujourd'hui, il fait beau. Je suis dans un bon mood. J'ai les jambes. Un cyclotouriste. Une cyclotouriste. Oh, ben ça, c'est une bonne surprise. Je croyais que j'avais que de la montée pour aller là-bas. Et me voilà en descente. Waouh, il y a des canyons superbes. Superbe ! Je vais voir où est l'ECP. Ah, il n'est plus lent encore. C'est trop beau ! Je vais voir là-bas. C'est trop beau ! Je crois que j'arrive au CP2. Allez, cette fois c'est vraiment là ! Wow, c'est trop beau ! En plus je suis contente parce qu'il y aura François qui va me faire un échange de gopro, enfin de batterie de gopro. La question c'est comment je vais là-bas ? C'est où ce putain de CP2 ? Wow, c'est magnifique, vous avez vu là-bas ? Bon bah voilà, nous voilà arrivés au deuxième CP. C'est tellement beau ! Salut Charles ! Ouais aujourd'hui ça va super bien ! C'était difficile ce matin et là maintenant je suis dans un bon mood ! j'arrive en haut du col là ! Je suis à 1500 mètres là d'altitude ! ça va mettre une mésacolyte ! Yeah ! ça va ? Ça va ! Ça a été pour toi ces derniers mois ? J'ai failli me faire chuter hier ! Chuter ? Oui ! Comment ça ? Par un camion ! Ah génial ! Donc euh... J'ai failli abandonner hier ! C'était rabattu euh... Non c'était les rapales de vent ! J'ai pris le rapale et je me suis retrouvée là ! Au moment où il y a un canot qui me dépassait ! Donc voilà ! Tu es en train dans la ligne droite là avec la droite ? Ouais ! Donc voilà j'ai fait une monstrue crise d'angoisse ! J'ai passé une nuit entière à l'hôtel et ce matin enfin ça c'est arrivé hier soir à 18h ! T'es tombée ? Non je suis pas tombée mais... En fait je me suis vraiment vue partir quoi ! Du coup voilà ! Finalement je suis repartie donc je suis contente ! Et vous ? Ça a été rien de pas spécial là ! On va dire on a kiffé alors le temps est agréable ! On est parti pour l'autre matin on a dormi à l'hôtelier ! On a dormi juste avant à l'endroit où Mathieu a dormi aussi ! Et shit ! Et euh... Putain ! C'est ça qu'il y a une tempête ! Oh putain ! Elle était contente de pas être là ! Et du coup avec Jovagnon on est reparti ensemble ce matin après le petit déjeuner à l'hôtel ! Ouais ! Ouais c'est cool ! Ouais vu qu'on a le même rythme mais c'est cool ! On va se retrouver un petit groupe comme ça ! Ouais ! Faites attention avant vous étiez beaucoup à rouler les trois côte à côte ! Ouais ouais ! Et j'en ai croisé avant ! Qui se sont fait verbaliser ! Qui se sont fait verbaliser ouais ! C'est beau là ! Ouais ! Je voulais prendre une photo mais c'est pas... Un cauch vasque ! Donc ça tourne c'est ça ? Ouais ! Virage d'entrée ! Avec l'italien on se démerde ! Je suis italien on se démerde ! Mais comme les pattes ne veut pas nous arranguer ! Je suis italien on se démerde ! Mais comme les pattes ne veut pas nous arranguer ! Ah euh... Machina ! Donc là ! Voture derrière ! Ah ouais ! Mais avec toi comme ça il y aura mieux d'être pour lui ! Mais c'est trop vite ! Et il disait de regarder un tout petit chouille ! Ok ! Comme ça descend là ! Ouais ouais ! T'as un capteur de puissance ? Ouais ! T'as quelle puissance ? Parce que je crois que si on se régule sur un capteur de puissance ! Là je dois... Je me dirige selon les couleurs donc là je dois être à 200 watts ! Ah ouais ! Mais là moins ! Non maintenant je suis au bleu donc ! Mais j'essaye de rester dans les 200 ! Ouais ! On pourrait faire assez de réguler ! Je sais que les gars qui sont chauds à l'habitude quoi ! Mais bon après... Après si tu veux y aller ! Ce ne sert à rien de comparer nos watts parce que moi je fais... Ah j'ai pas de watts ! Moi j'ai pas de watts ! Ah ouais ! Non mais moi je paye 55 kilos donc euh... Faut regarder les watts par kilo ! Non mais je disais comme ça si tu as des watts où lui il est bien dans l'air... Ouh ! Ça peut l'aider ! C'est la meilleure constante parce que les vitesses moyennes ça ne veut rien dire qu'il y a des watts et des watts ! Non je suis désolée je veux pas aller trop vite ! Non non mais moi c'est... J'ai vu en l'état avec lui de traîner une couronnelle ! Ça nous a rendu la bonne ! Bon alors c'est trop génial ! Ça fait quelques kilomètres maintenant que je roule avec 3 garçons ! Ils sont super sympas ! On roule plus ou moins à la même vitesse donc euh... C'est chouette ! Je pense que là on est... Ça doit être quelque chose comme 19h ! Donc on va rouler en bout ensemble ! Donc voilà c'est 19h30 ! Moi je vais essayer de rouler le plus possible cette nuit ! Je crois qu'il y en a un qui veut aussi rouler cette nuit ! Donc euh... Potentiellement on va partager la route ! C'est chouette de pas être toute seule là ! Puis ils sont vraiment cool ! Ça fait du bien ! J'ai roulé beaucoup seule jusque là ! Bon c'est très bizarre ! Je sais pas si ça enregistrait ce que je viens de raconter ! Je disais que... On est passé de 4 à 1 ! Parce que la route s'est séparée ! Deux acolytes avaient décidé de prendre à gauche ! Moi avec un autre j'avais décidé de prendre tout droit ! Ça montait plus mais c'était plus court ! Et puis finalement dans la descente j'ai voulu m'arrêter pour vérifier que ma roue soit bien serrée ! Parce que j'avais l'impression que ça branlait un peu devant ! Mais euh... En fait c'est ma sacoche je pense qui doit prendre pas mal le vent ! Donc faut que je me méfie ! De pas trop me mettre sur les prolongateurs ! Sinon c'est magnifique ! Et encore plus que c'est magnifique c'est les odeurs ! Il y a des pins de partout ! Et on réalise que... Vraiment la nature elle change au fur et à mesure qu'on traverse le pays ! Ça c'est juste incroyable ! Je suis en train de rattraper mon acolyte ! On va voir... Il a prévu de rouler toute la nuit ! Il a décidé de rouler à une allure un peu plus réduite ! On verra... Si je reste avec lui peut-être... Un bout de nuit ou peut-être même toute la nuit ! C'est toujours mieux de rouler à deux ! Musique de générique Sinon là j'ai roulé... Je sais pas... 250 kilos aujourd'hui ! Donc j'arrive gentiment aux 600 km et vous voyez mon sourire, j'arrive gentiment à la moitié du périple. Comme quoi, c'est bien d'écouter son corps, c'est bien d'écouter sa tête. Hier soir j'avais vraiment besoin de m'arrêter, mais c'est bien aussi des fois de savoir pas trop s'écouter parce que si je m'étais trop écoutée, ce matin je serais jamais repartie. Donc voilà, là je suis trop heureuse d'être sur le vélo, ça va bien, les gens vont bien, la tête va bien. Alors peut-être que c'est le flow, si vous connaissez Arnaud Manzanini, il vous dira sûrement faire attention au flow parce qu'après il y a la descente. Je viens de m'arrêter une vingtaine de minutes, manger des chips pour le sel, des fanta dans la gourde. Donc souvent la descente elle est liée au manque de sucre, donc normalement de ce côté là ça devrait être bon. Bon, je vais rattraper mon acolyte, je vous dis à plus tard. Voilà, on est en train de s'équiper pour la nuit, le soleil est couché, donc on a mis les lunettes pour la vue. J'ai ma lampe frontale juste là, et puis j'ai déjà sorti la doublume pour tout à l'heure. On va essayer de rouler encore quelque chose comme, je sais pas, 50 km à peu près. On va sûrement s'arrêter en bas d'un col, histoire de ne pas s'engager sur un col en étant trop fatigué, et puis on repartira probablement dans la nuit. Hum, c'est bon bon ! Une crêve d'une banane ! Hum, c'est top ! Du coup on a le droit de faire des vols top, Je vous écoute de la musique là ! Ouais toi, c'est plus de la musique ! A toi la nuit ! A toi la nuit !